Pour le meilleur comme pour le pire. Non, je ne vous parle pas de mariage aujourd'hui, mais bien d'un footballeur, Mario Balotelli. On peut effectivement dire qu'il est haut en couleur et que cette phrase lui va parfaitement. Aujourd'hui, on va revoir ensemble les plus grosses dingueries qu'il a pu faire durant sa carrière. Je vous annonce déjà, spoiler, c'est plus fun que les interviews de Lloris. Balotelli commence à se faire un nom très jeune dans la grande équipe de l'Inter Milan de José Mourinho. Dans un match contre Palerme, il obtient un pénalty et refuse de laisser Samuel Eto'o le tirer. Jusqu'à carrément se faire dégager par son capitaine Javier Zanetti. Bon, plutôt couillou quand même à seulement 19 ans. Quelques temps après sa mésaventure avec Eto'o, lors d'un match européen intercasan, Balotelli est titulaire. Car les deux attaquants, Samuel Eto'o, encore lui, et Milito, sont tous deux blessés. La suite est absolument mythique et c'est José Mourinho qui raconte. Mario obtient une carte bleue en minutes 42-43. Donc, quand je vais dans la dressing-room à la halve-time, j'ai passé, je disais, 14 minutes. De la 15, j'avais passé 14 minutes à parler seulement pour Mario. Mario, je ne peux pas changer. Je ne peux pas faire un change. Je ne peux pas avoir un match. Je ne peux pas faire un match. Ne toucher personne. Play only avec le ball. Quand nous perdons le ball, pas de réaction. Si quelqu'un provoquez vous, pas de réaction. Si le référent fait un erreur, pas de réaction. Mario, s'il vous plaît. Minute 46. Non, non. Rap card. Non, non. Bon, tout le monde connaît le contexte de la ville de Milan, la rivalité inter-Milan AC. Les supporters se détestent, ils s'envoient des petites piques. Amicales, bien évidemment. Mais apparemment, Super Mario, il en a carrément rien à foutre. Alors, invité à la télé publique italienne, on lui offre un maillot du club ennemi le Milan AC. Il le porte fièrement et il sera même aperçu plusieurs fois en public avec. Autant vous dire que pour les supporters de l'Inter, ça ne passe pas vraiment. Et beaucoup de conflits vont naître. Super Mario va faire des bras d'honneur. Il va y avoir même une bagarre avec Marco Materazzi, son coéquipier à l'Inter. Autant dire que la situation devient complètement délétère. Il va prononcer définitivement le divorce entre les deux parties. Ce qui va amener notre ami Mario à s'envoler vers le Manchester City de Roberto Mancini, son compatriote italien. Nouveau club, nouvelle vie, non ? Pas pour Mario qui a toujours son standing à respecter. Trois jours après son arrivée, il crache son Audi R8 de 120 000 euros dans le centre d'entraînement. Et lorsque la police lui demande tout naturellement pourquoi il se trimballe avec 5000 livres Starling dans sa poche, il répond simplement « Because I'm rich ». Sinon, vous avez déjà vu un nageur allergique à l'eau, vous ? Non ? Et bah dites-vous que Mario a quelques problèmes avec la pelouse. Oui, oui, la pelouse. En marge d'un Manchester City Dynamo Kiev, il est remplacé par son coach à la mi-temps après avoir fait une allergie à l'herbe. C'est quand même dommage, quoi. D'ailleurs, la ville de Kiev lui réussit plutôt bien pour remplir son quota de facétie quotidienne. Manchester City, qui a besoin de gagner absolument pour se qualifier, a besoin d'un grand balotelli ce soir-là en attaque. La masterclass de l'italien commence dès l'échauffement. Dites-vous bien que le reste de son match a été à la hauteur de son échauffement. Bon, autant dire qu'il en a pris plein la gueule après ça. Et ça a commencé à l'ennuyer, notre ami Mario. Et à votre avis, que fait Mario Balotelli lorsqu'il s'ennuie ? Et oui, bingo, il joue aux fléchettes, mais pas comme tout le monde. Pas comme tout le monde, sinon c'est pas marrant. Lui, c'est les jeunes du centre de formation qu'il vise. Un scandale qui lui aura tout de même coûté la modique somme de 100 000 livres sterling d'amand. Je vous vois venir. Vous allez me dire, mais pourquoi on parle de Balotelli ? C'est juste un connard de base. En fait, non. C'est ça qui fait qu'il est aussi fascinant. Un jour, alors qu'il est à un entraînement de Manchester City ouvert au public, il voit dans les spectateurs un jeune garçon d'une dizaine d'années et lui demande tout naturellement pourquoi il n'est pas à l'école. Qu'en fait, il est complètement harcelé et qu'il a peur de retourner à l'école. Et c'est là que Super Mario enfile son costume de super-héros. Il va accompagner le petit jusqu'à l'école dans sa voiture et rentrer avec lui pour confronter les harceleurs. Ce qui va juste complètement changer la vie de ce garçon, en fait. Et c'est ça qui est incroyable avec ce personnage-là. C'est qu'il est ni tout blanc, ni tout noir. Un peu comme Michael Jackson. Et ça, ça fait toute la richesse, en fait, de son histoire. Bon, après, je vous rassure, en général, ces moments-là, ça dure pas trop longtemps. Après son arc narratif Pascal le Grand Frère, Mario va vite retomber dans ses petits travers et rendre absolument fou son coach Roberto Mancini lors d'un déplacement de Manchester City pour un match amical à Los Angeles. C'est du grand art. Après cette petite escapade américaine, quoi de mieux pour fêter son retour à Manchester que de faire un petit feu d'artifice dans la salle de bain ? Ouais, ouais, dans la salle de bain, vous avez bien entendu. Évidemment, c'est pas une très bonne idée. Sa maison va prendre feu et... Le plus marrant dans tout ça, c'est qu'il va finir, au final, par retomber sur ses pattes et devenir légéré d'une campagne de prévention contre les incendies domestiques et les feux d'artifice clandestins. Autant d'histoires extra-sportives, ça a de quoi perturber même les meilleurs footballeurs. Et ça ne l'a pas empêché, quelques jours après sa mésaventure du feu d'artifice à la maison, de lâcher un match d'anthologie lors du derby de Manchester entre City et United. Les Citizens s'imposent 6-1 à Old Trafford et Balotelli nous offre l'une de ses deux célébrations les plus mythiques. Ses performances de haut niveau lui permettent d'être sélectionnées en 2012 avec la Squadra Azura. L'équipe de l'Italie. La suite de l'histoire est restée gravée dans l'éternité et dans absolument toutes les mémoires de fans de foot. Quelle dit. Quelle dit. Est-ce que Cassano le sort ? Et oui ! Et oui ! Overt le score pour l'Italie ! Oh, c'est ce ballon donné par Cassano ! Super Mario Balotelli ! Oh oui, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu La banque de zéro, la banque de zéro C'est un ballon Oh la la Mario Balotelli Mario Balotelli Tu me fais une banne ? Non, franchement les gars Si, attends le micro est là Si vous n'avez jamais fait ça Soit pendant le match Soit après dans votre miroir En train d'essayer de faire pousser des muscles, il n'était pas là Et juste de Non mais c'était trop une dinguerie en fait les gars C'était trop 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 une dinguerie Ce moment, en plus c'est l'Italie tu vois Les français, tu vois l'Italie Bon, il y a un passif Mais les gars Ce soir là j'ai juste halluciné en fait Il a créé un moment Pour l'histoire Et je pense que ça représente parfaitement Au final ce qu'est Balotelli Quelqu'un d'irrégulier Avec des hauts, des bas Des pointes de génie absolument Phénoménales Et Beaucoup de contraste en fait Un caractère Profond Nuancé Et c'est pour ça que je l'aime C'est pour ça que j'adore Et c'est pour ça que je voulais vous partager Son histoire Et ses plus grosses dingues aujourd'hui Voilà, j'espère que ça vous a plu Comme d'hab, gardez l'esprit ouvert N'hésitez pas A vous abonner A mettre la petite clochette Qui met bien Et puis moi je vous dis à la prochaine Salam Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada